Bonjour et bienvenue sur Bloggy. La grosse annonce de la journée, ça a été la sortie de Flash 10.1. Alors c'est un format dont on parle depuis un petit moment. Flash 10.1 c'est quoi ? C'est du Flash standard, donc quelque chose que vous connaissez bien, qui vous permet d'aller sur YouTube pour regarder de la vidéo, par exemple. C'est le format le plus courant et le plus couramment répandu sur les sites internet de vidéos, et c'est un format qui permet normalement de lire en streaming, donc de lire sans télécharger les données, mais directement de les afficher en même temps qu'on les télécharge. L'intérêt de Flash 10.1, c'est pas qu'on révolutionne la technologie, elle a toujours ses travers, c'est que maintenant cette technologie est accélérée, donc là on a un 720p, c'est un trailer qui est en ligne, que j'ai téléchargé, j'ai préparé le téléchargement en le lançant avant, mais c'est un trailer qui est en ligne en 720p, et qui est décompressé en temps réel par des chipsets qui vont être compatibles avec cette technologie Flash 10.1. Donc là en l'occurrence c'est un chipset Nvidia Ion qui est intégré à cette E-Box, il y a beaucoup d'autres chipsets qui sont pris en compte, et vous pouvez le constater, j'ai une qualité qui est bonne, j'ai une bonne correspondance son et image, il n'y a pas de problème, j'ai pas de demi-écran calculé, j'ai pas d'affichage avec des artefacts qui apparaissent dans un coin, ou de ralentissement, tout est parfaitement géré, pas parce que la technologie en soi de l'encodage de la programmation du Flash a changé, c'est simplement parce que maintenant c'est plus simplement le processeur qui prend en compte la technologie Flash, mais le processeur graphique qui est intégré à cette machine et qui est intégré dans certains netbooks et dans pas mal de machines sur le marché. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui on va pouvoir lire des fichiers qu'avant on avait du mal à lire sur même des machines beaucoup plus puissantes, tout simplement parce qu'on aura la petite puce qui fera qu'on aura une compatibilité avec cet engin. Donc là c'est un chipset Nvidia Ion, il y a des chipsets Ati, il y a des chipsets Intel, etc. Il y a beaucoup de chipsets qui vont être compatibles avec ce Flash 10.1 et qui vont vous rendre la vie beaucoup plus facile sur Youtube, parce que là vous allez pouvoir regarder concrètement un film proposé en vidéo à la demande, que ce soit sur Youtube ou sur un site de VOD d'une chaîne de télé nationale. On va pouvoir regarder vraiment quelque chose avec une qualité tout à fait satisfaisante, surtout pour ce type de machine là. On va aller voir d'autres exemples. Alors j'ai préparé plusieurs choses. Donc là vous avez vu, je suis en HD, je suis en 720p, c'est un trailer, c'est tout à fait standard. On a vraiment quelque chose qui passe sans problème et qui sans le Ion, on l'a vu par le passé, sans l'exploitation du chipset Ion, on aurait vraiment une qualité d'affichage vraiment inférieure. Là je suis sous Windows 7, ça marcherait de la même façon sous Windows XP, ça ne pose pas de problème. Et Flash 10.1 est aussi disponible pour des distributions Linux assez nombreuses. Donc c'est vraiment quelque chose qui va s'universaliser. On va avoir de plus en plus de possibilités de regarder ce type de vidéo avec une très très bonne qualité, sans pour autant avoir une machine de folie. On va aller regarder un film proposé par Nvidia. Donc là on est en 1080p ou 720p. On va choisir, en fait, vous allez apprendre à vous servir de ça bientôt sous YouTube. Vous avez le logo HD et le choix entre le 1080p et le 720p. Donc là je suis bien en 1080p. Je vais lancer ma vidéo et passer en plein écran. Et là je suis en 1080p. Donc j'ai vraiment... Bon les débits ne sont pas énormes sur les vidéos YouTube. Je crois que je suis en 3,7 Mbps. Ce n'est pas le meilleur débit qui soit. Mais pour ce type d'usage là, c'est vraiment quelque chose d'assez impressionnant. Je rappelle quand même que certains processeurs bien plus performants que celui intégré à la E-Box, donc des atomes, bien plus performants que ceux-là, étaient incapables de ce type d'affichage là avec une carte graphique incompatible ou avec le flash inférieur, les versions inférieures de ce flash. Là j'ai vraiment une très belle qualité vidéo, une très belle qualité de son et c'est quelque chose vraiment qui va révolutionner l'usage de ce type de site de vidéo. Personnellement, j'ai beaucoup de mal à regarder un film en ligne si c'est trop plein d'artefacts, ça me gêne beaucoup sauf quand c'est vraiment des petites scènes, des films de 5 minutes. Là j'ai quelque chose que je vais pouvoir vraiment regarder. Ça ne va pas trop me déranger d'aller acheter un film à la demande si je peux le regarder dans ces conditions-là. On va aller regarder d'autres films sur Vimeo parce qu'il y a un beau Chanel HD sur Vimeo qui est très bien foutu. Encore un exemple de vidéo, cette fois-ci du 720p sur Vimeo. Vimeo avec ce type d'engin, c'est vraiment un site que je vais consommer beaucoup mieux. C'est très agréable, il y a beaucoup de vidéos très jolies. Il y a plein de gens très doués qui se retrouvent sur Vimeo pour partager des choses. Donc là on a du 720p qui est d'un glacier. Encore une fois, je ne sais pas ce que ça va donner, moi, mon réencodage. Mais ici c'est vraiment quelque chose d'assez magnifique à regarder. Encore une fois, c'est du streaming, donc je ne télécharge toujours rien. Je regarde ça avec ma e-box. Je crois que c'est encore en train d'être chargé, donc c'est fini. Et ça fonctionne vraiment très très bien. Donc une belle qualité de l'image, des détails assez précis. Vraiment quelque chose de tout à fait regardable, et de plus regardable que certaines émissions aujourd'hui disponibles sur la TNT par exemple, qui sont sur-compressées. Donc là on a vraiment quelque chose d'assez intéressant. Donc on a une très belle image. On va voir ce que ça donne un petit peu niveau ressources par rapport au processeur embarqué. Donc là c'est un atome N330 double cœur à 1,6 GHz. Ça ne changerait quasiment rien en fait avec un atome plus courant qu'il y a dans un N270, N280. Ça ne changerait pas grand chose en fait. On a une consommation qui est aussi entre 20 et 35% au grand maximum sur ce type de machine. Sur un netbook, on serait un petit peu au-dessus. Encore une fois, ça n'empêcherait pas qu'on aurait la possibilité d'afficher ces données sans avoir besoin de les télécharger d'une part, et surtout sans perte ou sans problème d'affichage particulier. Donc là, on a un processeur qui n'est quasiment pas exploité, et l'autre processeur qui est exploité de la même manière qu'un N270 habituel. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de positif. C'est qu'on a une consommation vraiment très très faible d'affichage de processeur. Ça veut dire que même sur un netbook, le plus petit des netbooks avec un chipset compatible, ça va fonctionner sans problème. Alors voilà un bon exemple de ce que ça peut donner. Vraiment une très belle définition d'image. Je suis en 1080p, c'est un Canon 5D MK2, donc c'est vraiment du matériel très haut de gamme. Et j'ai une vidéo qui est très intéressante, parce que d'une part, elle se passe de tout distributeur, à part Vimeo qui est un service payant, mais qui est un service que un particulier peut s'acheter, se passe de tout distributeur pour être lancé sur Internet, et qui a une meilleure qualité aujourd'hui que ce qu'on peut avoir la télévision. Donc on va pouvoir proposer des vidéos, des reportages, de ce qu'on veut, avec une excellente qualité d'affichage, avec cette technologie Flash 10.1, et cette accélération proposée par les chipsets compatibles. Là vous pouvez, c'est vraiment, je ne sais pas comment ça rend à l'écran, puis surtout je vais le réencorder pour YouTube, donc ça va être difficile de vous rendre compte, mais on a vraiment une excellente qualité d'image. C'est quelque chose d'assez bluffant. Petite allusion à Taxi Driver, c'est la musique de Taxi Driver. C'est vraiment quelque chose de... Voilà, on va pouvoir redécouvrir Internet, ces vidéos d'une nouvelle façon, et d'une façon très agréable. Moi j'imagine très très bien déjà des possibilités d'économiseur d'écran avec ce type de machine-là, pour pouvoir passer des ambiances comme ceci, avec des vidéos qu'on va aller pêcher à droite ou à gauche, et ça donne vraiment quelque chose d'assez... C'est assez magique de surfer avec cette qualité-là. C'est quelque chose qu'on n'imaginait pas il y a encore très peu de temps, parce qu'on pensait que vraiment Flash était fini par rapport à la lourdeur du code qu'il avait. Là c'est un renouveau, il y aura d'autres solutions qui vont sûrement arriver, on attend avec impatience le HTML5, mais en attendant c'est vraiment quelque chose qui va donner un peu de peps, un peu de jus à Internet, je pense, pour l'année prochaine. Alors, autre essai, on va aller voir des vidéos fournies par des services de vidéos à la demande, on va voir ce que ça donne. Alors là je suis sur arte.tv, arte plus 7, c'est un site qui nous permet de regarder des vidéos qui sont diffusées sur Arte 7 jours après le lancement de la vidéo à la première fois à la télé, et qui a plusieurs formats pour pouvoir afficher tout ça. On a du Flash, on a du Windows Media. Les deux formats proposés pour le Flash sont haute qualité et qualité moyenne. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière ce terme haute qualité, on va le lancer tout de même, et on va le passer en plein écran pour voir un petit peu la tête qu'aura l'affichage de la machine. Alors ça n'a pas l'air terrible. Voilà, on est bien en dessous, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, on est bien en dessous de la qualité proposée tout à l'heure sur YouTube ou Vimeo. Il y a plein d'artefacts, c'est assez moche. Il va falloir que les sites de ce type-là s'adaptent en fait à cette nouvelle technologie, donc ils vont devoir proposer des choses plus performantes. D'un autre côté, ça consomme énormément de données, donc ça va être un challenge difficile à relever. En attendant, là j'ai lancé l'opération, j'ai l'image en temps réel, c'est-à-dire que je n'ai pas préchargé l'affichage avant de lancer le film. Donc là je vais pouvoir consommer en fait cette émission, la regarder depuis mon canapé avec une simple machine ou un netbook, sans avoir besoin de préparer quoi que ce soit. C'est vraiment, si j'ai raté l'émission, je vais pouvoir la re-regarder juste un petit peu plus tard, le lendemain ou le surlendemain, sans avoir besoin de préparer un méritoscope ou quoi que ce soit. Ça se passe très bien. On va aller voir sur d'autres sites ce que ça peut donner. Là c'est quand même assez moche. Donc on est maintenant sur M6 Replay, donc même combat, on a la possibilité de voir pendant plusieurs jours un programme qui est passé à la télé auparavant, tout ça en streaming, donc sans télécharger le programme, mais directement en le regardant à l'écran pendant qu'on le télécharge, pendant qu'on le charge et on le regarde en même temps. On ne le aura pas sur son disque dur. Donc c'est parfaitement légal, évidemment. Ça permet de voir un épisode qu'on a raté, et maintenant on peut le voir de façon un petit peu plus convaincante, tout simplement, parce qu'on va pouvoir le regarder en plein écran, même si ce n'est pas encore adapté. C'est-à-dire que les sites vraiment ont un travail à faire. Là c'est regardable. C'est-à-dire qu'on a des sous-titres qui sont assez grands, qu'on va pouvoir déporter sur un écran encore plus grand, mais par contre la qualité de l'image n'est pas forcément géniale, tout simplement parce que les sites ne sont pas encore au point par rapport à ces technologies-là. Je pense que l'encodage va mettre du temps pour arriver au niveau maintenant que les machines vont être capables de supporter. Est-ce que c'est leur intérêt aussi de développer des encodages très très hauts par rapport au coût de revient de ces encodages, et puis ce type aussi par rapport au public qui va être capable de les regarder ? Toujours est-il que là, on a du streaming, une bonne qualité d'affichage dans le sens où il n'y a pas de latence, il n'y a pas de ralentissement ou quoi que ce soit, on est juste avec un problème, un problème qui est assez simple, qui est dû à la qualité de l'encodage réalisé par la chaîne télé. C'est parti ! C'est parti ! ! ! !